Comment transformer ses rêves en réalité ? Dans cette vidéo, je vais répondre à pas mal de remarques qui sont faites sur internet concernant les vendeurs de rêves, les vendeurs d'illusions, les gourous comme les gens aiment les appeler. Donc reste bien jusqu'à la fin car je pense que ça va t'intéresser si jamais tu es sceptique par rapport à tout ce qui se fait sur internet, par rapport à tout ce qui se dit concernant tout ce qui est formation, coaching, indépendance financière, liberté financière. Donc avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence mieux la vidéo donc ça nous permet de nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et la troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avoir investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors dans cette vidéo, je me trouve toujours à Marrakech. Je suis venu quelques jours pour un séminaire d'entrepreneur et là je suis resté quelques jours de plus pour travailler sur mon business, mes investissements immobiliers, etc. Alors comment transformer ces rêves en réalité ? Beaucoup de personnes sont sur Internet et consomment du contenu sur Internet et il y en a une infime partie qui sont des rageux. Donc c'est des personnes qui vont voir le mauvais côté en disant « Non mais vous êtes des vendeurs de rêves, la liberté financière ça n'existe pas, c'est impossible de devenir libre financièrement avec l'immobilier, etc. » Donc c'est des personnes en fait qui voient toujours rouge. C'est-à-dire dès que tu vas présenter quelque chose, elles vont voir les choses de manière négative. Et moi il y a quelqu'un qui m'a fait un commentaire par rapport à mes vidéos, par rapport à mes photos, que oui tu vends du rêve, arrête de vendre du rêve, etc. Et moi des fois j'aime dire aux personnes « Mais on vend du rêve, mais c'est bien de rêver, c'est bien de rêver. » Moi il y a de cela quelques années, je consommais des vidéos sur internet et je voyais des gens dans de beaux endroits, dans de beaux hôtels, comme ceux-là, en train de voyager, en train de partager leur expérience et d'avoir le style de vie que beaucoup de gens rêvent en fait. Et tu vois, au lieu de me dire « Ok, non, ce gars c'est un vendeur de rêves, donc de me braquer et de me dire « Non, ce n'est pas possible », je me suis dit « Non, mais ce gars-là, il me fait rêver, il me donne envie d'être comme lui, il me donne envie de voyager, il me donne envie de pouvoir quitter mon emploi pour être proche de mes parents, de ma famille, etc. » Ce que j'ai à faire, c'est de m'inspirer de cette personne-là pour pouvoir finalement manifester ses rêves-là, transformer ses rêves en réalité. Donc moi des fois quand je reçois des commentaires en me disant « Vendeur de rêves », quand les gens me disent « Vendeur de rêves », je dis « Oui, la différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai transformé mes rêves en réalité. » Et c'est le cas de beaucoup de personnes. Et j'aime bien dire, c'est que lorsque tu étais petit, pose-toi cette question « C'était quoi tes rêves ? » C'était quoi tes rêves ? C'était quoi que tu te disais que « Plus tard, j'aurai une grande maison. Plus tard, je pourrai voyager, je pourrai faire le tour du monde. Plus tard, je pourrai offrir la villa de mes rêves à mes parents. » Bref, chacun ses rêves. Et aujourd'hui, près de plus de 90%, voire même beaucoup plus de ces personnes-là ont enterré ses rêves-là. Elles ont enterré ses rêves-là. Pourquoi ? Parce que le système, la société, tout ce que tu veux, nous impose le travail 40 ans. 40 ans pour une hypothétique retraite, pour accomplir les rêves de quelqu'un d'autre. Et moi, je trouve ça dommage. Donc, je trouve ça… Et moi, j'ai de la peine entre guillemets pour les personnes qui ont ce type de commentaire-là en disant « Oui, tu es un vendeur de rêves. Oui, ceci, oui, cela. » Et c'est des personnes, j'ai envie de les secouer pour leur dire « Non, mais réveille-toi. Rappelle-toi des rêves que tu avais et va les chercher. » Va les chercher. Moi, c'est mon cas aujourd'hui. C'est-à-dire, je me suis dit, il faut qu'en 5 ans, je devienne libre financièrement grâce à l'immobilier pour pouvoir finalement voyager, passer du temps avec mes proches, ne plus dépendre d'un patron, parcourir le monde, rencontrer des personnes inspirantes, etc. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je vis le rêve dont j'ai toujours rêvé. Pour moi, c'est un rêve. Donc, c'est sûr que je veux faire des vidéos où, entre guillemets, je vends du rêve. Mais ce n'est pas du rêve que je vends, c'est de la motivation. C'est de la motivation pour montrer à des personnes comme moi, plus jeunes que moi-même ou plus vieux que moi, peu importe, que c'est possible. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour passer à l'action, il n'y a pas d'âge pour réussir. Aujourd'hui, quand je vois des jeunes, là, je sors d'un événement, je vois des gars de 18 ans, 19 ans, 20 ans avec un mindset peut-être même beaucoup plus élevé que le mien, je me dis, waouh, c'est incroyable. Si à leur âge, j'avais ce même type, de réflexe, j'avais ce même mindset, j'avais ce même type d'ambition, etc., je serais plus loin que, les résultats, ça ne serait pas la même chose. Ça ne serait même pas la même chose. Et donc, c'est ça, c'est vraiment... Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont voir des choses comme la Star Academy, des petites viralités, choses. Ils vont regarder la vie des stars, mais quand quelqu'un va poster une vidéo sur Instagram où il est sur une plage, où il va tourner une vidéo à côté d'une piscine, il va dire que c'est un vendeur de rêve. Alors que lui, il rêve peut-être en regardant les clips de Jay-Z, en regardant les clips de Beyoncé, en regardant ceci, cela, Chris Brown, tout ce que tu veux. Et moi, je trouve que ces personnes-là se mentent à elles-mêmes. Donc, le message que je veux te faire passer dans cette vidéo, c'est quoi ? C'est que si tu veux transformer tes rêves en réalité, continue de rêver. Continue de rêver. Mais ne te réveille même pas. Et vis dans ce rêve, en fait. Et ça va te permettre vraiment de transformer tes rêves en réalité. Ça, je peux te le garantir. Bien sûr, il faut rêver en passant à l'action. Il faut rêver en faisant des sacrifices. Il faut rêver en mettant les choses en place, en fait. Si tu regardes des vidéos sur Internet de personnes inspirantes, etc., continue à t'inspirer d'elles. Apprends de ces personnes-là. Et plus tu vas apprendre de ces personnes-là, plus tu vas côtoyer ce type de personnes-là, tu vas pouvoir mettre en place les systèmes, les processus, tout ce que tu veux pour pouvoir atteindre ces objectifs-là et vivre la vie de tes rêves. Accomplir tes objectifs, transformer tes rêves en réalité. Appelle-le comme tu veux. Mais pour moi, c'est ça. Donc moi, quand j'ai des commentaires comme ça, comme je t'ai dit, ma réponse, c'est quoi ? Continue de rêver pour pouvoir transformer tes rêves en réalité. Clairement. Et tu pourras vivre la vie dont tu as toujours rêvé. C'est ça mon message pour toi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a motivé à passer à l'action. T'a motivé à vraiment mettre les choses en place. On arrive bientôt à la fin d'année. Beaucoup de choses peuvent se passer, tu vois. Tu peux accomplir beaucoup de choses. C'est rien que vraiment changer ton état d'esprit. Ça peut faire la différence pour l'année qui s'en vient. Tu vois, donc, vraiment, je t'invite vraiment à méditer sur ça. Je t'invite à liker cette vidéo, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou même investir en immobilier. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo toujours à Marrakech avant de retourner sur Paris puis Montréal. Allez, je te dis à une prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada